roi coucou deuxième vidéo de la journée donc après vous avoir montré la réception des réceptions de mes courriers de béadier de 4 je voulais vous montrer deux trois petites choses que j'ai fait la semaine dernière pas ce week-end ce que je vous dis j'étais je vous ai dit ce matin j'étais chez ma soeur et je n'ai pas trop travaillé dimanche car je n'étais pas en forme bon je vais vous montrer ça alors dernièrement sur une vidéo de la chaîne de bérangère de la chaîne even si scrap elle a montré elle a fait un tuto sur un genre de protège cahier voyez comme on avait à l'école pour couvrir nos cahiers mais on met là elle l'a fait en papier tout super bien décoré alors sa chaîne c'est even si scrap ev n s un plus loin scrap scrap et voilà et donc ça m'a donné l'idée parce que moi j'ai des morceaux de tissu que ma fille m'a envoyé et je me suis dit bah tiens voilà une bonne façon d'utiliser une partie des tissus qu'elle m'a envoyé voilà bon c'est vrai que j'ai pas trop le choix des couleurs parce que c'est une amie à elle qui lui envoie des échantillons mais voilà donc elle m'en a envoyé une partie et je me suis dit allez anne-marie quand tu auras un envoi à faire à des copinettes tu pourras toujours te servir de ça alors je vais vous montrer donc voilà le premier que j'ai fait donc vous voyez c'est un le dessus est en tissu et à l'intérieur ce sont c'est un papier que j'ai collé dans lequel j'ai fait des pochettes à vous montrer qu'est ce que je pourrais vous mettre et bien je vais mettre la tc de 4 tiens voilà donc elle pourra voir que j'ai recollé le petit sequin donc voilà ça fait des des pochettes dans lequel on peut envoyer des découpes des tampons ou d'autres petits voilà on peut mettre d'autres petites choses de genre voilà tiens ça par exemple voilà bon en les coupant parce que là j'ai choisi un grand modèle mais si je coupe ça on peut faire des petits envois voilà donc j'en ai fait un comme ceci donc il est dans des tons orangé et noir donc j'ai mis voyez des des demi-paires la facette comme ça noir en un morceau de dentelle noir et blanc que ma fille m'a envoyé une découpe dans les tons orangé et or un morceau de dentelle qui traverse un autre morceau de dentelle une demi-perle toujours pareil à facette noir voilà et un une photo alors ça c'est fait sur du tissu voilà c'est imprimé sur un genre de tissu voilà j'ai acheté c'est je vous les montrais d'ailleurs j'ai trouvé voilà c'est comme ceci du papier canvas là alors c'est un espèce de de tissu voilà papier photo en lin voilà c'est du lin donc j'ai imprimé quelques petites photos que j'avais et je trouve que ça rend très bien ça fait naturel ça fait ça fait ancien quoi et puis ça ne s'abîme pas alors par contre je trouve que les couleurs ne rendent pas aussi bien que sur des vraies photos mais justement ça fait charme comme ça parce que ça fait un peu ancien donc j'ai trouvé ce papier pas mal donc évidemment il faut imprimer plusieurs photos sur la feuille à moins qu'on veuille imprimer alors c'est du format 4 21 29 7 ça rentre parfaitement dans l'imprimante et voilà donc j'ai fait le tour voilà j'ai colorisé le tour de la photo de la même couleur que voilà donc ça me permettra d'envoyer des petites choses aux filles donc mais franchement je conseille ce papier alors je sais plus les prix parce que mais c'était pas très cher est ce qu'il y a un mot en français web donc convient aux imprimantes à d'encre faites vos propres impressions sur l'un à la maison un moyen rapide et facile de donner à vos ip à vos images un aspect professionnel franchement c'est pas mal et j'ai acheté un autre je n'ai pas été testé sur l'autre l'autre c'est le même modèle mais en bleu mais la trame n'est pas du tout pareil donc j'essaierai je vous montrerai ça donc voilà toujours est il que j'ai imprimé plusieurs petites photos comme ça et que j'utiliserai sur des cartes ou voilà ou pour des envois à des copines voilà je pourrais toujours leur envoyer donc j'ai fait un premier comme ça ensuite j'ai fait avec un fond gris le papier gris donc là j'ai fait gris et rouge voilà donc j'ai mis un gros papillon rouge voilà un papier avec eux des petits pois alors c'est blanc avec des petits pois rouge rose gris voilà et du gris ici j'ai mis une dentelle en tissu en dessous un ruban rouge qui traverse et deux stickers en 3d comme vous le voyez là voilà donc je vais ouvrir pour vous montrer alors le papier qui à l'intérieur c'est comme celui qui est là voilà c'est un reste donc toujours ces fameuses petites pochettes alors cette fois j'ai ancré les bords et j'ai découpé au cison cranteur en faisant une petite encoche pour sortir plus facilement voilà le petit comme ça on voit bien que c'est une petite pochette à l'intérieur donc voilà ça c'était la deuxième d'ailleurs j'ai remercié bérangère en lui envoyant un mail mais j'ai plus que mettre deux photos sinon le mail il partait pas alors voilà alors ensuite je les fais dans les tons bleus donc voilà alors ici le monde comme vous le voyez c'est bleu j'ai mis un papillon bleu ciel un papillon un peu gris et un stickers en pierre comme ça voilà ici j'ai mis un ruban tissu en toile un peu toile moi c'est de la toile assez épaisse d'ailleurs un ruban toile donc blanc et bleu ciel une petite garniture bleu parce que j'ai utilisé en fait je voulais pas trop utiliser vos trucs maintenant mais comme le maya elle ment maria de maya 0776 m'a envoyé dans son colis du coton et des dentelles et que le colis est toujours ouvert puisqu'il ne rentre pas dans dans le sac où j'ai mis vos envois et j'ai vu ça donc j'ai pris ce que maya m'avait envoyé maria et j'ai collé ici voilà j'ai ajouté la dentelle bleu ciel ici j'ai fait un petit tamponnage merci voilà donc ça ça servira une copine voilà pour la remercier d'un envoi et un petit morceau de ruban bleu et l'intérieur voilà et comme ceci toujours avec les petites pochettes j'ai ancré les bords j'ai fait la petite encoche voilà avec ça là ce qui sert à faire aussi les enveloppes donc voilà donc c'est blanc et bleu voilà et ici j'ai mis à l'arrière parce que je vais remettre un petit mot donc j'ai fait un une petite découpe pour mettre un petit mot ici que je n'ai pas encore mis ensuite alors dans les tons verts c'est avec ma passion pour le vert voilà donc voilà un dernier dans les tons verts c'est un peu un verre c'est entre le vert olive et vers je sais pas trop quoi pour moi c'est plus du vert olive donc ici vous le voyez sur le côté j'ai mis de la dentelle avec de la toile de jute donc c'est des rouleaux un déjà tout près comme ça mais je l'avais trouvé beau ça je l'ai acheté dans un j'ai fait ci fait ça dans un truc où ils vendent les accessoires de mariage les fameuses fleurs de chez action voilà j'en ai trouvé d'ailleurs on est allé il ya une dizaine de jours j'ai trouvé des violettes je vous ai pas montré un j'ai pas fait de deux hauls mais j'ai trouvé voilà des fleurs que je n'avais pas trouvé donc je crois que j'ai trouvé parme rose et jaune je crois voilà il me semble je regarde ici j'ai mis un gros grosse pierre en strass comme ça un autre verre j'ai fait passer un ruban couleur or pour rappeler un petit peu voilà le papier ce tissu là ensuite ici j'ai mis un petit mot sœur par chance amis par choix voilà c'est un petit tamponnage que j'ai imprimé sur un papier verre celui même sur une découpe verte et blanche donc dont j'ai ancré les bords et ici nous avons un petit papillon vert et noir excusez moi je bafouille voilà et encore des petits et derrière j'ai fait passer le ruban comme ceci parce qu'il y en a quand des rubans et d'autres pas voilà avec un tamponnage comme cela voilà et toujours ce petit ruban qui passe et l'intérieur voilà alors là je les fais avec une découpe ici pareil j'ai ancré les bords et je les fais voilà des deux côtés donc toujours pareil pour y glisser quelques trucs si vous voulez un petit tuto de ça voilà je vous le ferai pour vous montrer à quel point c'est c'est vraiment facile à réaliser donc voilà le quatrième et je vais vous montrer le cinquième et le dernier alors encore en vert parce que ça c'est des j'ai pas trop le choix des tissus que m'a envoyé ma fille je crois qu'il me reste des gris des bleus voilà des bleus clairs et des bleus plus foncés donc ici vous le voyez c'est vert alors à l'intérieur comme le papier est comme ça j'ai fait le rappel ici d'une petite bande comme ceci derrière il y a de la dentelle voilà que j'ai collé j'ai mis des petits strass une petite fleur en double comme ça voilà dans laquelle j'ai mis une demi perle j'ai fait des rappels avec des tailles de perles différentes j'ai fait une découpe dans ce papier alors avec le die je vais vous montrer le die comme ça en même temps voilà avec le die comme ceci donc j'ai fait une découpe voilà donc moi j'ai mis le fond pour le découper ou mais pas le fond j'avais envie de faire comme un petit cal et à l'intérieur j'ai mis ces fameuses photos imprimés sur du papier photo l'un voilà comme je vous ai montré tout à l'heure donc voyez comme ça rend bien enfin la photo rend bien quoi et comme la personne est habillée en vert et gris et ben j'ai trouvé que ça se mariait très bien avec ça donc voilà je les mise à l'intérieur ensuite j'ai rajouté des petits strass ici et là voilà c'est tout donc celui là est tout simple il y a rien d'autre voilà ici j'ai refait j'ai retourné le papier qui est vert uni à l'arrière donc j'ai fait les pochettes en unis en faisant un petit raccord ici et ici j'ai fait un petit raccord avec justement ce qui restait de ma découpe pour ne pas la perdre voilà je vais rajouter là avec la bandelette ici donc voilà c'est mes dernières femmes pas mes dernières parce que j'ai encore autre chose à vous montrer mais ça fera partie d'une autre vidéo alors si j'ai le temps je la tourner ce soir comme ça j'aurai plusieurs vidéos d'avance pour pas vous lasser avec les vidéos de mes de ce qu'on m'envoie pas faire toujours la même chose et je vous dis si vous voulez un petit tuto de ça vous verrez il n'y en a pas pour longtemps à fabriquer ce genre de choses qu'on peut aussi fabriquer avec du papier puisque bérangère l'a fait et elle a fait quelque chose d'encore plus complexe que ce que j'ai fait là mais ça m'a donné une idée pour utiliser ces fameux morceaux de tissu qui font alors est ce que j'ai je sais pas si j'ai ma règle là non mais je vais mesurer sur le tapis de découpe donc vous voyez ça fait à peu près donc c'est pas tout à fait 30 sur 15 pas tout à fait 15 donc ça fait 14 et demi sur 29 et demi ces morceaux de tissu donc on peut faire du 15 par 30 pour du papier et puis et puis voilà donc je trouve que ça fait un petit truc sympa qui peut resservir une fois qu'on a vidé de des petites choses envoyées la personne ne peut s'en servir pour y ranger d'autres choses donc voilà je vous montre les petites pochettes une à une donc la verte mais but la vert olive comme ceci avec la petite pochette une bleue un peu couleur mère voilà c'est pour ça que j'ai eu l'idée du du ruban un peu marine la fin un peu style marin voilà comme ça comme c'est bleu avec le petit sticker sale en verre la pochette grise et rouge je trouvais que le rouge gaillait beaucoup le gris voilà j'avais acheté ces gros papillons comme ça voilà donc c'est en plus il est tellement gros voilà il est en 3d j'espère qu'il va bien tenir donc voilà et la dernière avec un orangé très pâle voilà et voilà et si vous passez chez action vous pouvez vous acheter ça en toute confiance c'est vraiment super sympa bon il ya dix feuilles à l'intérieur la prochaine fois que j'essaierai de retrouver mon ticket et de vous donner le prix donc voilà c'était c'était tout pour aujourd'hui enfin pas pour aujourd'hui mais pour cette vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt bisous